Valve confirme donc un nouvel anti-sheet, ça va donner le sourire absolument de tout le monde. On va même sauter au plafond, c'est une question de temps. Il y a eu des mises à jour encore cette semaine avec, si vous l'avez raté, je vous invite à aller regarder cette vidéo, Vertigo 2.0, romaniement total. J'ai eu d'ailleurs votre ressenti dans les commentaires avec, « Ah Malek, franchement, la map, les changements, on est contents, mais trop City-sided, c'est très dur, etc. » C'est normal, l'adaptation demande un petit temps et derrière, on va se familiariser avec les positionnements, les rotations, etc. Et on va rééquilibrer tout ça. Mais je le sens aussi, le fait que en CT maintenant, c'est une galère et l'exploitation du mid est primordiale, alors qu'avant, c'était vraiment Go A, Go B, Go A, Go B, de temps en temps une petite variante sur le mid. Là, maintenant, il faut vraiment travailler ce mid-là, un peu comme sur Mirage, un peu comme sur Cache, un peu comme sur D2, des maps où justement, on exploitait les zones un petit peu neutres et ouvertes de la map. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je vous rappelle également que l'actu est disponible dans son intégralité en podcast audio sur Spotify pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller faire leur petit sport ou courir et ce genre de choses. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. On va parler d'une triste nouvelle d'un joueur qui est accusé de cheat potentiel par Krad, un joueur qui joue chez Amcal, qui était chez Force, etc. C'est un joueur quand même de la scène qui évolue à niveau professionnel à l'heure actuelle, top 30 mondial, qui était au dernier major et ce genre de choses. Ce n'est pas le plombier du coin, si je peux me permettre. Regardez donc, c'est un joueur qui évolue chez Mouse Next, qui nous ont battu cette semaine chez 3D Max. On les a joués et donc il y a des clips même de cela. Regardez ça, vous allez me dire ce que vous en pensez et après on parlera de l'anti-cheat avec les améliorations qui arrivent. Donc regardez PR. Regardez PR et regardez vraiment son visage. Il check potentiellement son téléphone avec un radarac ou je ne sais pas quoi. Il ne fait que ça. Il ne fait que check tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il fait des moves, comme vous pouvez le voir, mais là il rota, enfin quand je vois le radar, c'est logique qu'il rota derrière avec son pote. Je vais vous en mettre un autre. Donc là on est sur du 1v1. Et regardez bien la caméra, regardez bien la caméra en bas à droite. Et là il check en dessous de lui, il check en dessous de lui, il check en dessous de lui. C'est un peu bizarre. Et là on a encore un clip face à 3D Max, donc face à nous, on les bat 11-4 sur cette carte en tout cas. Donc regardez PR maintenant. Toujours sa caméra. Et il regarde en dessous de lui, regardez. Hop, il regarde en dessous de lui. Et là après il pre-shot le labo. Alors voilà, il y a des accusations de shit. C'est un tweet d'un joueur pro qui fait quand même des dizaines de milliers de vues, qui est repris par toute la scène professionnelle en disant que ce n'est pas naturel. De regarder comme ça en dessous de lui et ce genre de truc. Regarder le profil de ce joueur là. 16 ans, très 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 jeune. Excellente statistique, très bon. Oui, ce n'est pas commun de jouer comme ça et de regarder, regarder, regarder comme ça toutes les 10, 15, 20 secondes. Bon bref, peu importe. Il s'est justifié, son coach en tout cas s'est justifié en disant que ce joueur était très bon et qu'il avait un tic. Et qu'il regardait tout le temps la touche de son clavier CAPS. La touche MAJ, celle qui bloque les majuscules. Je ne sais pas, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que moi ça me paraît très très bizarre. Après de là à l'accusé de shit ou quoi, c'est possible que le mec il ait un toque et il a un trouble du comportement et il tape comme ça. Je n'en sais rien, ça peut arriver. Donc à vous de me dire bizarre, pas bizarre, chelou, pas chelou. Passons au gros morceau et la confirmation du nouvel anti-sheet. Alors déjà, sachez une chose, c'est que la mise à jour il y a quelques jours avec l'arrivée de Vertigo 2.0, la possibilité désormais de louer des skins, je vais en parler dans quelques secondes. Et bien, comme d'habitude, Valve push des choses en fantôme quoi. Sans les déclarer officiellement, toujours des petites mises à jour secrètes dans les mises à jour. Et bien sachez qu'ils avaient push également l'anti-sheet. Il y a encore des ban waves à gogo depuis quelques jours encore une fois de cheat, de développeurs de cheat qui ont confirmé l'arrêt de leur cheat temporairement pour que justement ils puissent mettre à jour leur cheat. Parce que la dernière mise à jour de Counter-Strike, eh bien, a des nouveaux systèmes de sécurité qui ont été mis en place. Alors, on a des leaks également, écoutez bien, dans les mises à jour cachées qui ont eu lieu ces jours-ci, un observer mode, dans les fichiers cachés du jeu, on a trouvé un observer mode, à quoi ça consiste, etc. C'est sur l'observation, l'analyse des données de la souris, des mouvements, sur l'horizontale, sur la verticale, les temps de réaction, etc. Donc, potentiellement, lié également avec une intelligence artificielle sur la lecture des mouvements qui seraient naturels, pas naturels, communs, pas communs. Je ne sais pas si tu as une précision, je ne sais pas comment on pourra le quantifier, mais si tu as une précision de 60%, si tu as un temps de réaction de 0,2 secondes, si tu as, en général, tu fliques systématiquement sur la droite, on joue toujours de la même manière. Si tu fliques sur la droite, on va dire que tu as un angle de 30 degrés, que c'est systématique, etc. Peut-être que dans le temps, sur les quelques mois, années à venir, avec l'élaboration des anti-cheats, de l'intelligence artificielle et ce genre de choses, la récolte de données pourra définir si tu es un profil suspect ou pas. Alors, pas forcément cheat ou pas cheat, parce qu'il y a des gens qui vont changer de souris, il y a des gens qui vont changer de positionnement, il y a des gens qui vont changer de bureau, de chaise, ce qui va faire que tu vas jouer un peu différemment à l'avant-bras, au poignet et ce genre de trucs. Et donc, ça, ça a été push dans la mise à jour récente. Donc, ça va arriver très certainement parce que c'est dans des fichiers cachés. Donc, on a des rumeurs d'intelligence artificielle, de VAC 2.0, VAC Live, VAC Net. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Il faut être patient. On pleure nos darons sur le matchmaking. J'en peux plus autant que vous parce que même sur Faceit, moi, je trouve que c'est très bizarre. Je n'ai jamais eu des games autant bizarres que ces derniers temps. Mais malheureusement, c'est le cas. Et sachez que Counter-Strike 2 va extrêmement bien. On va voir très rapidement les statistiques. On est encore une fois sur 1.564.000 joueurs. On vient de réaliser encore une fois un nouveau record. De toute façon, on est qu'en constante augmentation. On n'a pas réussi à atteindre le pic all-time. Mais il n'y a toujours pas d'opération. Le Danger Zone n'est toujours pas là. Le Wingman n'est pas complet. L'Anti-Shit n'est pas là. Le Major en Chine n'est toujours pas arrivé. Je pense que ça va dynamiser encore de nouvelles choses. On va tout casser sur Counter-Strike 2. Soyons certains de cela. Dans la mise à jour la semaine dernière, c'est un sujet que je n'avais pas traité, que j'ai oublié. Je m'en excuse. Nous avons désormais la possibilité de louer des skins. Mais je vous réserve ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On a Vertigo qui a été modifié. Je vous mettrai ça bien évidemment dans la description pour que vous puissiez le regarder en détail. Forcément, des nouveaux spawns sont arrivés. Parce que désormais, on peut faire un tout droit dans le mid. On peut faire un tout droit dans le mid. Regardez par exemple le Yellow. Le Yellow en haut à gauche. On peut faire un tout droit maintenant du spawn par le mid, par le connector et à les pics au niveau du gap. Vous avez forcément un avantage à des pics ou pas des pics. Ça va modifier un petit peu tout ça. Pour le spawn pour aller ram, pour le spawn pour aller mid, etc. Il y a un super mec, donc Smirky, qui a fait des tests sur absolument tous les spawns. Que ce soit côté CT ou que ce soit côté terreau. Donc c'est une excellente nouvelle.